bonjour les amis j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui problème de boîte problème de boîte bvmp sur un c4 picasso alors attention c'est pas une boîte automatique c'est une boîte pilotée c'est une boîte mécanique avec un embrayage on appelle ça bvmp boîte de vitesse manuelle pilotée donc on m'a ramené on me l'a ramené en tractant à la 160 000 kilomètres passe pour info pour savoir les vraies boîtes automatiques qui à la position parking p quand vous avez le neutre c'est pas parce que vous avez les palettes les palettes que c'est une boîte automatique là on est sur une boîte mécanique robotisée avec un embrayage donc là le problème c'est que voilà dès qu'on enclenche service défaut boîte de vitesse faites réparer véhicule donc là toute façon on voit bien il se passe rien j'ai beau au niveau du l'affichage là en bas là on bouge pas donc on va passer la valise en même temps ça tombe bien puisque j'ai acheté une nouvelle valise pour remplacer la serre max ceux qui me suivent elle est là le bouton est là alors oui j'ai pris une lunch j'ai hésité avec hôtel pas évident c'est pas évident c'est toujours pareil c'est suivant le budget aussi on va laisser démarrer donc là on est sur une interface bluetooth on est sur une interface bluetooth qui peut être connecté en usb là sur l'outil il faudrait que je voie ici si on peut recharger parce que c'est pareil j'ai le câble est ce que c'est pour recharger ou reparamétrer la l'interface il faudrait que je voie avec la notice donc là je vais la brancher là dessus c'est en dessous voilà donc power véhicule mise en marche donc la tablette une fois qu'elle est allumée on a diagnostic local ou pour réinitialiser pardon là c'est tout ce qui est remise à zéro purge des freins, la clim, les phares, la débloue ça je l'avais pas sur l'autre adaptation moteur, suspension, batterie, frein, puge renfroidissement, ça c'est pareil j'avais pas sur l'autre régénération de FAP, réinitialisation de vanes et GR, boîtier papillon les cylindres, ça c'est plus pour faire une réinitialisation d'injection recyclage des gages, d'échappement pardon adaptation boîte auto après on a le codage des clés, injecteur alors injecteur j'ai un souci sur une Volvo ça voulait pas le ça voulait pas le télé coder alors après tout dépend de la version du calculateur malheureusement il faut sur certaines versions faire la mise à jour alors avec la CRMAX on pouvait pas celle là je crois qu'on peut pas non plus régulateur intelligent on peut changer le langage du véhicule adaptation de noces ça c'est tout ce qui gère la gestion de la débloue vidange, mémoire, angle de braquage donc ça je suppose que c'est le contacteur tournant remise à zéro du stop et start tout ouvrant, les valves bon ça les valves par contre il faudrait un outil en plus là dessus on peut rajouter ça l'adaptation d'un outil pour l'apprentissage des valves et puis une caméra endoscopique remise à zéro des pneus mode transport, bon ça on n'en a pas l'utilité vite électrique donc là je vais aller voir à mon avis ça m'étonnerait que ça passe ça passe donc c'est qu'il est boîte on recharge bluetooth donc là ça demande constructeur donc là on va mettre citroën je l'ai loupé ben merde peugeot citroën voilà citroën, mettre le contact il demande de nous mettre le contact recherche faire une recherche automatique donc là c'est 4 picasso b78 c'est ça les numéros de série 99% à chaque fois c'est toujours ils seront pas en général sur n'importe quel outil alors là on nous propose une boîte auto AM6 donc boîte 6 vitesses AT6 la boîte CFC 300p donc c'est la nôtre et après on a une autre boîte auto donc BVA AXN8 donc ça ça doit être la T8 en boîte 8 vitesses Tiens, programmation de la boîte des vitesses cette étape permet la programmation de la boîte des vitesses là on va voir là ça met comme une question perturbée donc en fait on peut pas le faire donc on va retourner là je voulais juste voir si je pouvais faire l'apprentissage de la boîte on va ressortir donc là OK on sort diagnostic là on va choisir Europe et puis on va aller voir si on trouve Citroën Citroën on est là Citroën OK recherche Bluetooth recherche automatique OK 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 Alors après on a plusieurs choix test rapide scanner le système sélectionner sélection du système donc nous on va aller dans boîte boîte des vitesses donc pareil que tout à l'heure sauf que là ils nous proposent la même chose donc là on va directement sur le bon modèle de boîte donc là lire les codes erreur aucun défaut tester l'embrayage là c'est en cours l'actionnaire est fonctionnel apparemment tout a été bon fermeture de l'embrayage là ça nous dit que tout est bon il ne faut pas se trossifier non plus l'actionnaire de la boîte de vitesses on va essayer d'engager la première activation impossible bon voilà déjà en faisant ça on voit qu'on a un problème sur l'actionnaire de passage des vitesses activation impossible activation impossible pourtant j'entends un rapport s'enclencher activation impossible tactile la marche à la initiale c'est impossible on va mettre au neutre Bon là apparemment on est passé à note, j'ai essayé la marche arrière, activation impossible Est-ce qu'il y a des défauts qu'on peut rient pas de défauts ? Il n'y a pas de défauts mais par contre Ça met des coups de bélier Ça repassait une note tout seul Ça met des sacrés coups de bélier Bon déjà la première chose à faire, on va quand même aller voir si le niveau est bon Pour ceux qui ne savent pas où c'est, on va y aller Voilà quand on ouvre le capot On a le liquide de refroidissement, on a le lave glace, on a l'huile Et puis là, il est là l'actionneur Là où il y a ma lampe Là et au bout de la lampe ici, il y a le bouchon C'est pas facile d'aller voir s'il en manque Donc la première chose à faire quand vous avez un problème là-dessus, c'est déjà voir si le niveau est bas, s'il a baissé Si il y a une fuite Donc là-dessus, la fuite, c'est ou le bocal de réserve ou la butée hydraulique qui fuit Ça on peut le voir quand c'est dans le cache-moteur Donc là, comme ça vous savez où c'est, pour ceux qui ne savent pas J'ai l'impression qu'il manque un peu quand même de l'huile J'arrive pas bien à voir Donc on a l'huile C'est de l'huile spécifique là-dessus Attention Donc là, le niveau, il est entre le mini et le maxi Donc je vais en remettre Pour être sûr, ça ne vient pas de là Et puis on verra ce que ça donne après Donc là, je refais le niveau de boîte On va revoir s'il y a des défauts Donc là, voilà comme défaut Défauts de boîte ne s'engage pas Défauts d'apprentissage de boîte incomplète Ça, à mon avis, il y a déjà eu une tentative Défauts d'apprentissage de boîte De l'embrayage incomplet Et trois défauts Donc là-dessus, sur cette valise-là On peut aussi aller faire une recherche sur Internet Par rapport au P-code Donc le P-code, c'est ça P0925 Et l'intitulé C'est défauts de boîte de vitesse Le rapport ne s'engage pas Donc après, ça, ça peut être beaucoup de choses Ça peut être Comme là, on a vu avant Un manque de liquide Ça peut être une fuite Donc il n'y a plus d'huile du tout Ou alors, c'est l'embrayage ou le volomoteur qui a dégagé Voir même l'actionnaire qui est mort Donc là, on peut faire des recherches On tape Si on a cette connexion, on va dessus Puis ça nous sort tout un tas de choix à aller voir Mais bon, après, c'est pareil C'est sur Internet Donc c'est apprendre à en laisser Mais ça peut nous orienter aussi Donc là, pareil Défauts d'apprentissage On peut faire une recherche On tombe sur des vidéos On tombe sur Sur pas mal de choix Qui peut nous aider ou nous orienter C'est pareil Il faut en prendre et en laisser Donc là, on va aller en paramètres Paramètres Donc c'est ça Paramètres de la boîte de vitesse On va faire Tout sélectionner Je vais démarrer Je vais voir ce que ça nous dit Donc là, mode automatique activé Normalement, on a un autre Là, on a repassé un nom Voilà, je vais me mettre en neutre On a un régime moteur Un régime des roues Bon, c'est normal, on n'avance pas Tension du calculateur Voilà, c'est tout ce qu'on a État de la boîte de vitesse On va aller voir On va tout sélectionner Position d'embrayage embrayée On a la position de l'ouverture de l'actionneur Position d'actionneur d'embrayage Ça nous mène des valeurs Position, position Tout ça, c'est les positions Mesure hydraulique On a 43 bords Liaison entre le moteur et la boîte de vitesse On va voir ce que ça nous dit Bouton sport De toute façon, il n'y a pas de bouton sport sur ces boîtes là C'est sur les boîtes auto Changement de vitesse Au volant Ça, c'est pour les palettes Voilà Pour descendre Pour monter Ok On va passer les valeurs au niveau du levier Tient position du levier de vitesse N Là, on est en R En A En manuel Manuel, ça c'est pour passer les vitesses au haut Par les palettes Donc là, voilà Position intermédiaire J'aurais voulu avoir la valeur au niveau de la La butée La butée hydraulique On peut savoir Il y a une info qui peut nous être utile Mais je ne la vois pas là-dedans Tout ça, c'est les valeurs des vitesses Formation moteur Couple, frein, position Régime moteur Température de reproduissement On n'a pas la vitesse en sortie de boîte Ça, ça peut être bien De savoir si la butée mouline ou pas Dans le choucroute Si le volant moteur n'a pas éclaté Ou C'est dommage Ah, c'est les vitesses d'entrée de boîte de vitesse C'est si, on l'a Par contre, ça vit pas mal dans la voiture Je ne sais pas si on arrive à le voir Enfin bon, au niveau de la butée hydraulique Tout a l'air correct Est-ce que ça nous a redonné d'autres défauts ? Ah mais non, c'est pas ça que je vais faire Ouais, j'ai effacé les défauts comme un con Bon, je vais recommencer Bon, non, ils y sont encore Et là, signale Il y a un autre défaut qui est apparu là Signale Défauts, signale la position de l'actionneur d'embrayage Donc ça, c'est pas mal Donc ce qu'on va faire On peut aussi faire une remontée Parce que l'outil ne fait pas les apprentissages On aurait pu refaire l'apprentissage Ok, donc là, on sort On va dans Rétroaction Et puis on choisit Là, on va prendre celui-là Donc c'est sonner les fichiers Fichiers, c'est tout ça C'est tout ce qu'on a été On a Comment dire Navigué Donc nous, c'est Échec du système Voilà Nous, c'est ça qui nous intéresse Donc là, tiens, c'est marrant Il ne l'a pas mis J'en ai déjà fait une Pour la Volvo Les injecteurs Ça avait mis l'année Pour être qu'il est l'année celui-là Donc là, je suis en train de faire Un test rapide Tout à l'heure, il avait bugué Et du coup, je suis ressorti Donc là, je suis en train de faire un test rapide C'est une lecture des tous les calculateurs En fait, en test global Par contre, entre-temps J'ai essayé de retourner Pour faire l'effacement des défauts Et refaire un apprentissage Je ne retrouve plus Je ne retrouve plus la fonction Donc là, voilà Le test global est fini Donc moitié de servitude On a ses défauts Moteur, on a ses défauts Potentiellement Mote de vitesse Pas de défaut Ça m'étonne Défaut d'apprentissage On n'a pas réussi à le faire Bon, ça c'est que ça n'y est pas Ah d'accord Ok, donc c'est ici Il faut aller lire le flux État de la programmation Non, c'est état de la programmation État de l'erreur Invalide Opération invalide Échec Et du coup, je ne retrouve plus Non, c'est dans les paramètres Donc, il n'y est plus C'est ce bordel Sélection du système C'est ça que j'ai fait tout à l'heure Non, il n'y est pas Bon, de toute façon Voilà, c'est des déposes de boîtes Apprentissage Je vais effacer les défauts Et puis, si je retrouve, je reviens Et sinon, la prochaine fois qu'on se revoit Là, ça sera pour la dépose de boîtes En vidéo Ok, ben là, je suis en train de J'ai réussi à faire des apprentissages de boîtes En passant par boîtes auto Alors que tout à l'heure, ça ne marchait pas Voilà, là, c'est en train de le faire Ils disent ensuite couper le contact Couper le contact et valider De toute façon, je vais faire une remontée d'info Pour l'assistance technique qui règle le problème Il n'y est plus, là J'ai plus accès à l'onglet de tout à l'heure Donc on va attendre J'ai plus accès à l'onglet de tout à l'heure J'ai plus accès à l'onglet de tout à l'onglet Plus de 15 secondes J'ai plus accès à l'onglet de tout à l'onglet On met le contact Voilà, terminé Le point de décharge de l'embrouillage maintenant Véhicule stoppé, moteur froid, moteur tournant Donc là, il faut démarrer Ok Là, ça met tout seul Ça passe de N à AUTO Donc là, programmation boîte terminée Par contre, c'est sympa, c'est en anglais Ouais, bah ça n'a rien changé Non, bah ça n'a rien changé malgré ça On va retourner vite fait On va sélectionner le système Bote de vitesse Là, si je dois changer l'embrouillage déjà dans un premier temps Le volant moteur et puis que je ne peux pas faire l'apprentissage Ça va être un peu embêtant Là, il n'est toujours pas Alors, tout à l'heure, il y était Apprentissage à complet Apprentissage à complet Apprentissage à complet Défaut actionnaire Position commande Embrouillage bloqué Actionnaire d'embrouillage Il n'est pas, hein ? Bon, tant pis Voilà, je vais faire rameille quand même J'espère que ça va régler le problème assez vite Tant que je démonte Je commande des pièces Allez, à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !